Bonjour, je m'appelle Emma Bravant et je suis ici pour vous présenter mon travail de maturité dans le cadre du concours de la Fondation Science et Jeunesse. Mon travail s'intitule « Dans le sillage de l'abeille antique », une lecture anthropologique de l'abeille et du miel dans les conceptions mythopoétiques gréco-romaines. Mais pourquoi avoir choisi un tel sujet ? Eh bien, parce qu'il s'agit de deux centres d'intérêt, l'apiculture, car ma famille possède des ruches, et la culture gréco-romaine, que j'ai étudiée au collège à Genève. Dans ce travail, je me penche sur le rôle particulier de l'abeille dans la pensée antique, celui d'un intermédiaire entre les opposés les plus divers. Par exemple, le ciel et la terre, l'homme et la femme, les dieux et les hommes, la liste est quasiment infinie. Je me suis donc appuyée sur de nombreuses sources antiques, les écrits de Virgile, Homère, Aristote, Hésiode, etc., pour évoquer des aspects mythologiques, scientifiques, philosophiques et poétiques. Je me suis aussi appuyée sur les interprétations d'anthropologues et d'historiens contemporains. Grâce à ces sources, je tente de prouver que, peu importe le contexte, l'abeille joue toujours le même rôle, un rôle d'intermédiaire. Ce travail m'a permis de me pencher sur de nombreux aspects de la pensée et de la culture antique, et de mieux la comprendre. En même temps, il m'a aussi permis de réfléchir au rôle essentiel que l'abeille a dans différents systèmes. Il y a 2000 ans, on estimait déjà devoir prendre soin d'elle. Une très belle leçon à retenir de nos jours pour protéger cet insecte, nécessaire à la biodiversité et à la survie de notre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada